Salut Gaël. Bonjour. Déjà merci à toi de nous recevoir dans ce superbe club qui est le Brace Paddle pour le Coupra Paddle Point Tour. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'événement qui est organisé ici ? Déjà c'est un honneur de vous recevoir et je suis très satisfait parce que c'est le premier grand événement qui a lieu ici et quand je vois l'engouement qu'il peut y avoir pour un tel événement ça fait plaisir. Et du coup justement tu dis que c'est le premier grand événement mais raconte nous un peu l'histoire de ton club. Comment toi tu es passé du foot au Paddle ? Alors il faut savoir que j'ai évolué cinq ans dans le nord à Lille et un des premiers complexes de Paddle qui a ouvert en France c'était justement à Lille donc avec des collègues j'allais jouer donc il y a plus de dix ans j'ai connu ce qu'était le Paddle. Après j'ai fait ma carrière et quand je suis revenu ici voilà l'idée de la retraite approchante je me suis dit que j'allais monter un business. Il y a plus de dix ans j'avais déjà stylé là c'était de monter un soccer mais bon maintenant qu'il y a la la demande, l'offre était forte. Je me suis rabattu sur le sur le Paddle parce que j'y croyais dur comme fer et j'adore ce sport donc j'ai joint l'utile à l'agréable. Et on voit qu'aujourd'hui il y a énormément de joueurs de foot qui se mettent au Paddle est-ce que tu as une explication parce que pourtant c'est absolument pas un sport de raquettes le foot donc comment ça se fait qu'il y a un tel engouement des footballeurs au sein de ce sport ? Alors il faut savoir que souvent quand on est joueur de foot les vacances c'est joint et voilà on a un peu une overdose du football mais par contre on est des amoureux de sport donc on a tendance à jouer au tennis ces derniers temps donc quelque part j'ai envie de dire la raquette est notre amie et puis comme tout le monde quand on débute le Paddle on peut être qu'amoureux de ce sport et piqué comme on dit. C'est addict, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en contact avec des anciens collègues du foot ? Est-ce qu'il y en a qui viennent jouer au Paddle ici ? Oui je suis en contact avec beaucoup de joueurs qui sont devenus des amis qui également jouent au Paddle et puis mon objectif à court moyen terme ça serait d'organiser un gros tournoi avec d'anciens joueurs ou des joueurs encore en activité donc ça se fait pas du jour au lendemain ça se prépare mais c'est notre idée. Et est-ce que toi au sein du club tu vois une réelle évolution par exemple entre 2022 et 2023 au niveau de la fréquentation ? Oui j'ai envie de dire qu'il y a des bouchons aux portes des Paddles c'est pas simplement ici je pense que dans la mesure où ça devient un tel engouement il y a beaucoup de people aussi qui en font la pub c'est retransmis à la télé donc au jour d'aujourd'hui les gens savent ce qu'est le Paddle on a forcément envie d'y découvrir parce que quand on sait que le copain il joue on se dit bah on n'est pas plus bête que les autres on va découvrir ce sport et comme tu l'as justement dit tout à l'heure à partir du moment où on met les pieds sur le terrain on en revient un gros. Donc toi pas de regrets t'es content tout se passe bien ? Moi je suis content. Que tu ouvriras d'autres centres peut-être ? Alors on a un projet d'en ouvrir deux autres. Ah. Oui alors voilà on va s'arrêter là on a le projet d'en ouvrir deux autres. Après oui moi je suis comme je dis je suis amoureux de ce sport et ça me permet moi qui suis sportif de nature j'ai envie de dire je joue quasiment tous les jours donc je m'épanouis tant à gérer le breast paddle qu'à y jouer. Bon bah top en tout cas merci beaucoup nous on a adoré l'événement ici. Franchement les Rennais sont top, le club est magnifique en plus on a un soleil d'enfer donc super événement et bah peut-être à l'année prochaine si tu nous accueilles l'année prochaine dans ton club. Avec grand plaisir. Merci Gaël. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.